Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité des Congobès Télévisions dont voici les sommaires. Des retours à Kinshasa, après des shows en Afrique du Sud, Richard Mouillage s'est exprimé pour la première fois sur sa situation. Son retour à Colouise n'est qu'une question d'heure selon ses proches. Les parlementaires ont repris les chemins du Palais du Peuple pour les comptes de la session de mars. A la chambre basse du Parlement, les remplacements des cabons de cause des premiers vice-présidents et la pétition contre Christophe Mbosso font couler beaucoup d'ancre et des saliers. Et en province, Jacques Tiamou, la gouverneure du Okatanga est virée du Peuple Rd. Son péché, c'est son adhésion à l'union sacrée de Félix Tshisekédi. Bonsoir. Il est de retour à Kinshasa après un long séjour en Afrique du Sud en raison de santé. Lui, c'est Richard Mouillage Manguez Mans, ancien gouverneur de la province du Lualaba. Il s'est exprimé, c'est mardi 15 mars 2022, dans une interview accordée à la presse. L'homme s'est dit reconnaissant envers les présidents de la République pour son attention particulière, en attendant son autorisation de régagner Colouézi. Daniel Kambo a recueilli ses propos. L'état de santé a beaucoup évolué et je me sens très bien. Mais c'était important que je passe ce matin voir le vice-premier ministre pour présenter mes remerciements. Le remerciement au président de la République qui a autorisé que le VPM m'autorise de sortir. Je viens de passer plusieurs mois, c'était important. Ce n'était pas seulement le contrôle, c'était la poursuite des soins. Le choc que j'ai eu en décembre était très fort. Il y a des organes qui étaient affectés, il fallait absolument être totalement rétabli. Et je me sens en super forme. J'ai appris à marcher, ça a pris du temps. Et maintenant, je peux participer à un marathon. Que l'avenir politique pour Jean-Marc Kaboun d'après sa démission de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale, votre rédaction s'est penchée sur la question à travers ses reportages signés Déborah Ouamba. Pratiquement des mois depuis l'annonce de sa démission, Jean-Marc Kaboun n'a jamais remis sa lettre au service de l'Assemblée nationale. Radié de l'UDP, ce qu'il a recommandé à ses postes, Jean-Marc Kaboun ne peut plus compter sur le soutien de ses collègues de l'Union sacrée. En séjour médical en Europe, alors que les députés reprennent le chemin du Palais du Peuple, c'est 15 mars. Jean-Marc Kaboun observe de loin l'essor qui sera réservé à son avenir politique. Personne n'étant irremplaçable, le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale trouvera dans un prof délai un preneur. Bon, ça change beaucoup parce que Jean-Marc Kaboun a réellement la maîtrise politique parce que c'est la première vice-président de l'Assemblée nationale. Ce qui n'est rien de change, alors qu'on a apporté un plus pour l'Assemblée nationale. Rien de l'annonce réellement. Les notifications ne sont pas notifiées, parce qu'on a l'impression qu'il y a 4 demandes de démissionnes. Jean-Marc Kaboun est déjà parti, où est-ce que lui-même s'est fait partie. J'ai suivi le président du Parlementaire IDP s'est allié. Aujourd'hui, à l'entrée parlementaire, ils vont faire tout pour parler le problème de Jean-Marc Kaboun, le remplaçant de Jean-Marc Kaboun. Signal encore, depuis sa radiation de l'UDPS et sa démission au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun ne s'est jamais prononcé. Au sujet de la rentrée parlementaire, une pétition plane sur le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosso. Elle est l'œuvre du député national élu de Bounia Gracien-Irakan qui décrit la gestion du speaker de la Chambre basse du Parlement. Informé de la question, certains compatriotes rencontrés par Mariam Abba ont réagi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosso Nkodia, est de nouveau visé par une pétition de déchéance dès début du mois de mars. En effet, cette pétition contre le speaker de la Chambre basse du Parlement a déjà recueilli plus de 75 signatures à encroître son initiateur, le député gracien de Saint-Nicolas-Irakan, l'élu de Bounia, qui reproche au président Mosso de bloquer toutes les initiatives d'information et des contrôles parlementaires. Pendant, le président Mosso est tout de même soutenu par les assistants des parlementaires de l'Union sacrée qui appellent les élus nationaux à ne pas tomber dans la distraction. Réagissant sur les multiples pétitions initiées à l'encontre du successeur de Janine Mabunda, ses citoyens s'est exprimé au micro de Congo Buzz Télévisions. Quand je veux dire ce qu'ils viennent, qui j'values dans les unis, dans la pion, dans la Savanée, qui est une ville amuse d'avis pour les vies rôtiers, à la pote du Congo, qui travaille dans la salle de Kala. Quand je veux dire ce qu'il dit, ils travaillent bien. Quand je veux dire, ils travaillent bien. Mais il faut qu'au fond de quatre assemblées, ils ne voient pas travailler bien. Quand je veux dire ça, il y a un petit mandat, ils vivent bien tous les vendeurs. Par ailleurs, la population ne trouve aucun intérêt sur le départ de Mboso, de son poste, car le peuple a toujours été le cadet des soucis des politiciens. Signalons que depuis son élection en février dernier, à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso a déjà été visé par deux pétitions qui n'ont pas abouti. Après son séjour en Bandaka pour préparer la neuvième conférence des gouverneurs et lancer les travaux de construction du sanctuaire dédié au bien-heureux Isidore Bakanja, les premiers ministres Jean-Michel Samaluko de Harigani Klichasa en compagnie du chaplain du pape Monseigneur Donatien Cholet. Les deux se disent satisfaits de leur séjour dans les grands équateurs. Regardez. Le premier ministre Jean-Michel Samaluko de Tiengue a régné Kinshasa lundi 14 mars 2022 après une tournée dans les grands équateurs où il a été pour les préparatifs de la neuvième conférence des gouverneurs et le lancement des travaux de construction du sanctuaire du bien-heureux Isidore Bakanja. C'est confié à la presse. Le chef du gouvernement s'est montré satisfait de l'accueil très chaleureux qui lui a été réservé par les fils et fils du Grand Équateur. Samaluko de Tiengue reconnaît que les Grands Équateurs rencontrent des sérieux problèmes à l'instar d'autres provinces de la République démocratique du Congo, promet de tout mettre en œuvre à travers son gouvernement pour y apporter des solutions idoines. Il y a encore des préparations, des préparatifs à finaliser et comme dans tout espace, dans toute province, il y a des problèmes. Je ne dirais pas que quand je suis arrivé, le ciel est bleu et tout va bien. Non, il y a aussi des problèmes, des problèmes politiques également. Et il appartient bien sûr au gouvernement d'apporter des réponses à ces problèmes et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Pour sa part, le chaplain du pape, Monsédian Donatien Chollet, a salué cette tournée dans les Grands Équateurs. Il s'est dit satisfait du fait que le Premier ministre lui-même ait découvert les réalités du Congo profond qui nécessite des réponses appropriées, notamment les pineuses questions de la communication téléphonique. C'était un pèlerinage très intéressant. On avait un programme pour faire aller-retour hier, Bohende et Bokote rentrer à Kinshasa, à Mandaka hier même. Le Seigneur qui écrit droit avec les lignes courbes en a disposé autrement. On a eu une panne assez pénible mais qui s'est avérée intéressante. On a eu deux grandes flouilles qui nous ont obligés avec le Premier ministre d'accoster au bord de la toile, pas dans la forêt. C'était pour arriver vers 18 heures. Donc c'était tard le soir que le Premier ministre qui tenait a posé la première dière. Monsédian nous a obligés de passer la nuit chez lui. Mais par rapport aux aléas, j'étais particulièrement content que le Premier ministre découvre le Congo profond. Il découvre ce coin du pays qui est différent du Katanga, qui est différent de Kinshasa. Et là, il s'est exprimé entre autres. Parce qu'on était sans communication. Pas de réseau perdu, personne ne savait où on était. Il a dit non, il faudra vraiment activer les opérateurs téléphoniques pour reserver tout ce coin. Parce que ce n'est pas normal. Signons également que le chef du gouvernement était accompagné dans ses déplacements du Grand Équateur par les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire, le vice-premier ministre de l'Intérieur et des hautes autorités d'Église catholique, notamment l'archevêque métropolitain de Bandakabikoro, Ernest Ngoko, l'invêque Toussaint Iloukou de Bokumu Ikela et le chaplain du paupro-enseigneur Donatien Chole. Suite à la situation que traverse l'OGFREM, l'intersyndical a échangé avec les ministres des Transports, voies des communications et des enclavements, chez Ruben Okende pour rétablir la vérité sur cette situation de grève qu'il traverse cet établissement. Daniel Kambowa pour ses reportages. En présence du directeur général intérimeur et quelques directeurs, l'intersyndical de l'Office de gestion du fret multimodal a sollicité de rencontrer le ministre Cheribe Okende par rapport à la situation qui traverse l'OGFREM caractérisée par l'absence des raisons valables. Ne parlant pas le même langage que la majorité des syndicalistes, une minorité des syndicalistes est revenue sur ce qu'elle a appelé ingérence du ministre dans la gestion de l'OGFREM. Les syndicats UPS, les syndicats SINATRACO et les syndicats CEC se sont dits non favorables à l'accompagnement d'une grève qui n'a pas respecté la procédure parce qu'on devait d'abord faire un cahier de charge, faire le priori des grèves. Tout ça, à notre insu, on a juste trouvé qu'il y avait d'autres syndicats qui ont accepté d'accompagner. Bon, on a demandé qu'est-ce qu'on voulait, quelles étaient les revendications des agents et on nous a dit, comme vous venez de l'excellente monsieur le ministre, qu'il s'agissait de la réintégration des agents qui faisaient problème. Prève à l'appui, le ministre des Transports Cheribe Okende a recadré les choses. J'aurais bien voulu que vous défendiez réellement les intérêts de l'EGFREM au lieu de porter la voix peut-être de ceux qui ont construit ce contrat de mandataire. Je ne suis pas encore informé du souci évident dans la conclusion de la plupart de ces contrats que l'objectif primordial, c'est la maximisation de recettes de l'EGFREM et aussi l'assurance d'un contrôle effectif pour éviter qu'il y ait une minoration de ces recettes de l'EGFREM. Le tribunal de grande instance Gombe, saisi par l'entreprise chinoise après la suspension de son contrat avec l'EGFREM, a déclaré non fondée la demande de mesures provisoires sollicitées par cette entreprise. Les juges ont estimé que la suspension du contrat édicté par Cheribe Okende est dans l'intérêt de l'État en général et de l'EGFREM en particulier. Avec ce jugement, arrêt de travail observé à la direction générale de l'EGFREM n'a plus sa raison d'être vu que la suspension du contrat de l'EGFREM avec la société chinoise était une des raisons de la crève. Les médias ont un grand rôle à jouer dans les processus électoraux en République démocratique du Congo. C'est le message de Patricia Anseya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, après sa rencontre avec les présidents de l'Union nationale de la presse du Congo, Gabi Kouba. Au menu de leur échange, la collaboration entre la CENI et la presse. Suivez. Patricia Anseya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, renforce ses liens avec la presse. Elle s'est rendue ce lundi 14 mars, tour à tour, au siège de l'Union nationale de la presse du Congo et au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Reçu par Gabi Kouba au siège de l'UNPC, Patricia Anseya a fait savoir à la presse que l'actuel bureau de la centrale électorale tient à collaborer de manière étroite avec les journalistes. La CENI ne peut pas s'en passer des médias. Et l'UNPC est surtout un organe qui gère les médias, qui gère les journalistes. Il est de notre devoir de collaborer avec l'UNPC. C'est ça l'objet de notre visite pour renforcer cet esprit de collaboration. De son côté, le président de l'UNPC a promis aux rapporteurs de la CENI les soutiens de la presse au processus électoral en cours. Je tiens à remercier madame la rapporteure de la CENI pour cette visite sur crise, parce que ce n'était pas prévu. Raleçon des officiels qui acceptent de venir visiter l'Union dans ces conditions. Et humblement, elle a accepté de venir échanger avec l'Union nationale de la République du Congo. Et les discussions vont se poursuivre. Ce n'est qu'une prise de contact. Donc prochainement, la Commission nationale électorale va nous adresser une invitation officielle. Et le bureau de l'Union, ainsi que ces démembrements, vont échanger avec la CENI sur les processus électoraux. Nous avons présenté l'annonce des petits mémons, les besoins de la formation pour les professionnels des médias qui doivent accompagner les processus électoraux. Les problèmes des fake news à travers les médias ou tout comme à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on va travailler ensemble là-dessus. Donc, les informations que nous devons gérer, que nous devons diffuser, doivent aider la population, et doivent aider notre jeune démocratie à progresser. Au CESAC comme à l'UNPC, Patricia Anseya a affirmé la volonté et la disponibilité de la CENI à collaborer avec tous les journalistes, acteurs importants dans la sensibilisation de la population. Et en province, pour boucler ces journaux, le gouverneur du Okatanga, Jacques Kiabula, est viré du Parti du Peuple pour la Réconstruction et les Développements. Son grand péché, c'est son adhésion à l'Union sacrée chapeautée par les présidents de la République, Félix Tshisekedi. Daniel Kamboa pour ce reportage. Jacques Kiabula Katwe, gouverneur du Okatanga, a été officiellement viré du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie PPRD. Son péché, avoir adhéré à l'Union sacrée de la Nation du président Félix Tshisekedi. Par la même occasion, le troisième gouverneur du Okatanga a été remplacé de son poste de secrétaire exécutif de cette formation politique chère à Joseph Kabila Kabange. Il a été remplacé par Mme Virginine Tamba, nommée par Ramazani Chadari, comme secrétaire exécutif provincial. Il sera secondé par Jules Mpanga, secrétaire exécutif adjoint, Mandemou Tombo, secrétaire exécutif adjoint en charge de l'idéologie et formation des cadres, Floribère Nkundamiloumbou, secrétaire exécutif provincial en matière de l'organisation et de l'administration. Selon certaines sources proches du PPRD, Kiboula Katwe a trahi le PPRD de Joseph Kabila Kabange. D'ailleurs, depuis son adhésion à l'Union Sacrée, il ne participe plus au réunion du PPRD, a dit la source sous couvert d'anonymat. Notons que le président actuel dit EF-Saint-Eloi Loupopo a été élu en 2019 gouverneur du Okatanga sous les couleurs du PPRD. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, en voici les rappels des titres. Des retours à Kinshasa après des soins en Afrique du Sud, Richard Mouyenge s'est exprimé pour la première fois sur sa situation. Son retour à Koloise n'est qu'une question d'heures selon ses proches. Les parlementaires ont repris les chemins du Palais du Peuple pour les comptes de la session de mars. A la chambre basse du Parlement, les remplacements des cabons de cause des premiers vice-présidents et la pétition contre Christophe Mbosso font couler beaucoup d'ancrer des saliers. Et en province, Jacques Kiamou, la gouverneur du PPRD a éviré du PPRD. Son péché, merci d'avoir suivi. Au revoir.